Allez, c'est bon pour toi ? Moteur, action ! Bien le bonjour à tous, toujours sur le salon du Bourget où se trouvent tous les acteurs de l'industrie aéromondiale ainsi que les dernières innovations technologiques. Mais d'ailleurs, pourquoi l'innovation est-elle une nécessité en aéronautique ? Exemple, au départ, concevoir un avion commencer invariablement par la bonne vieille planche à dessin. Puis le plan s'est déployé en trois dimensions et devenu une maquette interactive dans laquelle on peut évoluer jusqu'à concevoir aujourd'hui un avion complet sans aucune maquette physique. En un mot, la frontière entre la science et la fiction est aujourd'hui infiniment réduite et l'illustration parfaite, eh bien c'est ça, c'est ce drone qu'on va concevoir en réalité augmenté. Dominique, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi est-ce qu'elle consiste cette expérience ? Cette expérience, c'est la mise en œuvre de la 3D pour être sûr que les opérations soient failles bien. Comment ça se passe ? Il faut que je fous ça sur la tête. Vas-y, vas-y, on essaye Dominique. On met le 4D sur la tête. J'ai le mélange de ce qui est réel devant moi, que je peux toucher, et les maquettes virtuelles qui volent devant moi. Une fois que j'ai choisi la configuration, il me dit voilà, pour le faire, il faut choisir les bonnes pièces. Alors sur la table, il y a des grosses flashs qui m'indiquent qu'il faut prendre ces deux morceaux-là et qu'il faut les assembler. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi est-ce que ces technologies immersives, elles vont apporter un véritable plus au marché de l'aéronautique ? On parle de quoi ? On parle de l'usage de 3D pour faire bien son travail. Le but c'est de dire comment je peux rendre le travail plus efficace quand il faut avoir les mains libres quand même. Tous les constructeurs cherchent à faire livrer les avions le plus rapide possible. Il faut aujourd'hui 6, 8, voire 10 ans pour livrer un avion, c'est trop. Alors le but c'est de travailler avec nos partenaires, les constructeurs et les fournisseurs à se faire un truc en moitié de temps. Et en plus d'être flexible ou agile dans cette démarche. Il faut bien comprendre qu'avant, on était obligé de tester concrètement sur le marché, alors qu'aujourd'hui avec la 3D Experience, on va pouvoir matérialiser l'idée virtuellement avec des données réelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la 3D va au-delà du design. On peut valider les produits, les idées, virtuellement pour être sûr de ce qu'on veut faire. Ça ne va pas avoir un mauvais impact sur la nature. Ça ne va pas nous faire perdre l'argent parce qu'à la fin ça ne marchera pas. On peut même tester les désirs, les envies des clients pour dire ah oui, c'est ça que je veux. Et le virtuel après va faire comme le réel. Demain, nouvel épisode from du Salon du Bourget. Et d'ici là, je vous le rappelle, il y a deux places à gagner pour les journées publiques de ce week-end. Alors on partage la vidéo et on la retweet avec les hashtags 3DEXPERIENCEPASS17 Bon courage et à demain ! 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3